Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Comme le mois de juillet tire bientôt à sa fin, c'est le moment de vous montrer ce que je me suis procuré ce mois-ci. Let's go! Une de mes plus belles trouvailles pour moi, c'est la Sega Genesis Flashback. Pour ceux qui ne savent toujours pas, la Genesis est la version nord-américaine de la Mega Drive. Et ce qui est particulier avec ça, c'est que oui, tu as 85 jeux à intégrer, comme c'est écrit ici, mais tu as aussi une slot pour mettre tes cartouches, donc tu peux jouer avec tes vrais jeux physiques de Genesis sur la console, en plus d'en avoir plusieurs intégrés, et tout ça en HDMI. Ce qui veut dire que pour les flamingoires AG, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'enregistrer le gameplay avec mon HD PVR 2, plutôt que d'utiliser un Dazzle ou d'autres trucs rétro. Je me suis ensuite trouvé quelque chose d'assez particulier, le genre de rip-off de la Wii. Ça a l'air la même cresse d'affaires, tu as des trucs de sport, puis tu as une soixantaine de jeux intégrés. Des trucs que personne n'a demandé. Ah, il y a du bowling en plus là-dessus, cool. Avant de passer aux achats de jeux vidéo en tant que tel, on va passer aux trucs de film. J'ai trouvé la série complète de Soul Eater, donc les mangeurs d'âmes. Il y a 51 épisodes en Blu-ray, c'était en usagé, vraiment pas cher. Je me rappelle plus du prix que j'ai payé, mais ça c'était 15$ pour celui-là. Ces deux-là pour 15$, donc qui sont les deux premières scénarios de Adventure Time. Ça peut être pas pire, c'est en anglais seulement par contre. La série animée des années 90, il me semble, X-Men. Le volume 5 comprend quelques épisodes, en version française incluse en plus. Dans une petite vente de garage, j'achetais 1$ par film, mon surprise 10$. Donc 2 Resident Evil, le 1, et le Resident Evil Extinction, donc ces deux-là. Aussi le Resident Evil Deux Générations, un film qui est en CGI complet, un film d'animation. J'ai trouvé les deux premiers Hellboy de Guillermo del Toro. Silent Hill, le film, il paraît que c'est comme pas forcément excellent. Je regarderai ça dans ces lieux. Les deux premiers Tomb Raider avec Angela Jolie, donc Lara Croft Tomb Raider, le perso de la vie, et Lara Croft Tomb Raider tout simplement. Donc, le pilote de la série télé Blade. Et ensuite, le film Assassin's Creed, en DVD. Moi, je l'avais quand même pas périmé. T'sais, c'est pas un shadow, mais pour un film de le baser sur des jeux vidéo, c'était quand même regardable. Maintenant, on passe aux jeux vidéo. Monsieur Pognier, Ultimate Alliance 1, me suis aussi sur Xbox 360, parce que comme un cave, ben, même si je l'avais sur PS2, je voulais le faire sur 360, vu que le 2 aussi, il est sur 360, que je l'ai. Donc, je l'ai racheté, alors que je l'avais déjà sur PS2. Miel stupido. Les deux premiers jeux Condamnés, dans le fond, Condamnade Criminal Origins, puis Condamnade 2 Bloodshot. Je l'ai jamais joué, ceux-là, ça pourrait être pas pire à découvrir. Un jeu qui, apparemment, est assez moyen, Agent of Mayhem. Un autre jeu édité par Deep Silver, en plus, qu'on édité, à l'heure actuelle, Retribution. J'ai froid dans le dos, rien qu'à y penser. Bobberman, Acte 0. Les Monique Cricket, à sa vie, ils ont Unfortinet Events, basé sur le film avec Jim Carrey, et non pas sur la série télé. Pain and Lynch 1 et 2. Metal Gear Rising. Un jeu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, fuck it, faut que je le prenne. C'est développé par l'ego de Titus. Ça s'appelle Barbarian. Un genre de jeu de barbare. Un jeu de Wii que je ne savais pas du tout qu'il existait. Dead Space Extraction. Il paraît que c'est un genre de rail shooter. Spider-Man Web of Shadow. Vin Diesel Wheelman. Il paraît que c'est quand même crispement de bon, ce jeu-là. Je ne sais pas, je n'ai pas genre de record. Amazing Spider-Man sur la Wii. Spider-Man 2. J'allais sur Xbox, mais ma copie est toute... Comment dire? Descalsissée. World War Z, le jeu vidéo. Et Crash Team Racing Nitro Fuel. Ultimate Alliance 3. Min Black Alien Escape. Jurassic Park, le jeu de Telltale. Trouvé sur eBay, parce qu'en magasin, c'est plus trouvable. Surtout depuis que Telltale a fermé. Les jeux sans manque de prix, ça n'a pas de crise de mon sens. Rock of the Dead. Un jeu super sympa. Un jeu que je n'ai pas encore commencé, mais apparemment, c'est de la merde. Agony, commandé sur eBay aussi, parce que c'était bien plus cheap, acheté en version européenne, que j'ai fait importer du Royaume-Uni, plutôt qu'une version américaine. Road Rage. The Raven, remastered. Bendy and the Ink Machine. Batman, The Telltale Series, The Enemy Will In. J'ai terminé la saison 1. Dernièrement, je l'ai commencé aussi dernièrement. Je l'ai terminé le matin au moment où je filme. Ma copie était encore neuve de la saison 1. Je l'avais acheté en 2016 en magasin, quand c'est sorti. J'ai déballé il y a 4 jours. Celle-là est encore neuve, elle aussi. J'ai payé 30$ sur eBay. Ensuite, Calling, un jeu d'horreur sur la Wii. Mirror Edge. Mirror Edge Catalyst. X-Men Origins Wolverine. PS2. Turok en 360. X-Men Origins Wolverine à la Wii. Oui, c'est la même version que PS2. Oui, je suis clair. Je l'ai acheté pareil. Godeneye 007 sur la Wii. Il paraît que de ce que Jean m'a dit, c'est une version comme remasterisée du jeu de 64. G.I. Joe. Manant 2. The MNT. 300. Spider-Man 2 sur PSP. Qui ressemble plus au 1 au niveau gameplay, avec le topo open world, pis c'est ça. Spider-Man Web of Shadow. Web of Amazing Allies Edition. C'est la même chose apparemment qu'un PS2. Un jeu qui est un peu abîmé sur le dessus, mais qui est super fun, pis qui fonctionne à merveille. Conquer Bad Fur Day. J'ai eu Tetris en cadeau. Transformers Devastation. Un jeu super à fun. Curious Dead. Apparemment aussi super sympa, que j'ai pas encore commencé. Spider-Man Battle of New York sur DS. Ultimate Spider-Man sur DS aussi. Spider-Man Web of Shadow sur DS également. Captain America sur DS. Et Spider-Man 2 sur DS. Extreme Ghostbusters! Zapper One Wick Cricket. Et de la première saison au complet de Minecraft Story Mode. Ouais, parce que je suis un fan des jeux Telltale. Il me manque la saison 2 que j'ai acheté sur Ebay et que j'ai pas encore reçu. C'est une version PS4 parce que... Je cherchais la version Wii U avant de savoir qu'apparemment, il y a juste la saison 1 qui a été faite sur Wii U. La saison 2 est sur PS4, Switch, Xbox One. Donc c'est tout pour cette vidéo, achetez-moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Oululululululululululululululul! Hey Le Grand, c'est quoi que t'as temps pour t'abonner sacrement?